salut tout le monde aujourd'hui le sujet de la vidéo je pense va susciter quelques réflexions mais c'est tant mieux quand on fait appel à moi pour une reconquête amoureuse par exemple l'une des premières questions que je pose c'est d'essayer de savoir en fait quels sont les motifs évoqués par votre ex compagne ex compagnon pour cette rupture et parfois je m'aperçois que vous n'êtes pas forcément d'accord avec les raisons évoquées ou parce que vous les trouvez injuste exagéré ou même parfois parce que vous estimez que les défauts qui vous ont été reprochés proviennent en fait du comportement de votre ex un exemple il disait que je m'énervais beaucoup mais au final il rentrait toujours à 3 heures du matin sans prévenir et sans même que je sache où est ce qui passait la nuit ou alors elle me reprochait de pas avoir assez d'attention alors que j'ai la sensation d'avoir toujours fait beaucoup beaucoup déjà pour elle donc je pense que c'est quand même une insatisfaite alors à ce stade mon métier c'est pas de vous dire elle a tort ou vous avez raison ou même l'inverse mais c'est de vous poser la question ok donc dans ce cas qu'est ce que vous souhaitez faire parce qu'au final les reproches qui vous sont faits ne vous paraissent pas avéré et là très souvent la réponse que j'entends c'est oui mais bon je l'aime tellement et puis peut-être que c'est vrai j'aurais dû peut-être faire plus ceci ou moins cela en bref une grosse remise en question de votre part alors que dans le début dans ce que vous m'expliquiez vous n'étiez pas vraiment d'accord avec les reproches qui étaient faits donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que je trouvais important de comprendre que mon métier de coach sentimentale c'est de vous aider vous accompagner mais aller mieux et pour aller mieux il faut se battre pour quelque chose qui en vaut la peine c'est à dire qui est positif pour vous au risque de choquer on part pas dans une démarche de reconquête amoureuse juste parce qu'on aime quelqu'un il y a deux facteurs qui sont indissociables d'abord je veux le ou la reconquérir parce que je l'aime mais aussi parce que ma relation sentimentale me nourrit et était bénéfique pour moi et oui c'est que l'amour ça fait pas tout il ya la relation aussi je vais prendre un exemple qui est assez extrême mais très révélateur il ya des femmes qui aiment très fort leur conjoint mais qui subissent par exemple des violences que ce soit physique ou même verbal psychologique et d'autres encore qui vont par exemple être victimes de tromperie à répétition si on part du principe que c'est l'amour uniquement pour l'autre qui est le plus important à ce moment là on pourrait pas comprendre que ces femmes qui sont pas bien en fait dans cette relation ressentent le besoin de partir d'en sortir et ce qui est intéressant c'est de comprendre qu'à ce moment là elles sortent de ces relations non pas parce qu'elles aiment plus leur partenaire mais parce que c'est plus possible c'est plus vivable alors je suis pas en train de dire qu'on peut pas évoluer changer faire des efforts en fonction des reproches de notre partenaire mais je dis qu'il est indispensable que les efforts soit fait en priorité parce qu'on les estime bénéfique pour nous avant tout et puis de toute façon changer pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'on en détresse ou prêt à tout pour essayer de le reconquérir ça tient pas dans la durée à un moment ou un autre on est malheureux et ça recasse quand on souhaite récupérer son ex il faut avant toute chose bien dissocier la différence qu'il y a entre vouloir le récupérer ou la récupérer parce qu'on a peur du changement parce qu'on veut surtout pas qu'il refasse sa vie ailleurs ou parce qu'on supporte pas d'idées qui nous rejettent et le fait justement de vouloir plutôt sauver son couple parce qu'on pense sincèrement qu'il y a eu des loupés que les reproches sont fondés qu'il faut donc on essaie de rattraper la situation et que surtout la relation amoureuse en vaut la peine alors pour ceux qui n'ont aucun doute en regardant cette vidéo je vous souhaite une très bonne chance dans votre reconquête amoureuse et je vous donne même raison d'essayer comme ça moi vous n'aurez pas de regrets mais pour ceux qui sont encore un peu perdus dans leur démarche j'espère franchement que ça vous permettra d'y réfléchir pour d'autres vidéos vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si jamais vous avez des interrogations sur ce sujet vous pouvez tout à fait laisser des commentaires j'essaie des fois d'y répondre quand j'ai le temps et puis si jamais vous avez besoin tout simplement d'un coaching personnalisé n'hésitez pas à me contacter et auquel cas je prends sorte de vous aider à bientôt j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'avais